Bonjour à tous. Ça c'est une réparation que je fais souvent, c'est une réparation que je fais souvent. C'est les mousseurs à lait Nespresso. C'est une cliente de Neuville qui m'a envoyé ça par la poste pour le réparer parce qu'elle n'avait personne dans ses environs. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour réparer ça, c'est assez simple. Un mousseur à lait comme ça, Nespresso, c'est répandu, beaucoup de monde utilise ça. Un moyen complet avec la base tout. Et si je viens brancher ça, puis je pèse sur le bouton, absolument rien qui se passe. Si je pèse dessus une fois, il serait supposé d'allumer en rouge. Faire chauffer l'élément puis tourner. Si je reste enfoncé longtemps, il serait supposé d'allumer en bleu. Dans ce cas-là, c'est juste de faire tourner, il n'y a pas de chaleur. Mais ni un ni d'autre fonctionne. Fait que c'est sûr et certain que la première étape consiste à vérifier si la base fonctionne correctement. Dans 100% des cas, la base a toujours bien fonctionné. Mais pour ne pas se faire prendre avec l'exception, on vérifie toujours. Je me mets en tension alternative, courant AC. Je viens pèser sur le centre, ici. Puis là, je viens chercher un côté comme l'autre. Regardez, j'ai 117 volts. Je me branche dans le milieu. Je vais vous le montrer par le microscope. Et voilà. Ça, c'est le centre. Je viens pèser dessus. Et je touche à un côté métallique. Il y a des côtés métalliques à l'intérieur. Puis celui-là, ici. Puis là, en ce moment, j'ai 117 volts. Donc, je sais que ma base fonctionne parfaitement. Donc, faites attention quand vous faites ça. Par contre, soyez sûr et certain de qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous touchez les deux, vous allez avoir un petit feu d'artifice. Fait que moi, par habitude, je le suis vraiment m'y prendre. Je ne dis pas que ça n'avait pas déjà arrivé de faire des petits feux d'artifice. Mais, c'est assez rare aujourd'hui. Maintenant, ouvrir ça. Ça, ce n'est pas facile. Il faut savoir un peu comment s'y prendre pour ouvrir ça. Comment est-ce que je m'y prends? Il y a trois pattes, ici. Sur Internet, j'ai vu des trucs. Il y a du monde qui prenait comme un support, qui coupait en trois parties, qui rentrait en dessous, ici. Puis, qui tirait dessus pour sortir ça. Moi, j'ai toujours utilisé un simple tournevis comme ça. Mais, je m'assure de chauffer tout le tour, ici. Ça, ça va beaucoup mieux dans ce temps-là. En le chauffant, ça vient le dilater et il devient beaucoup plus facile à enlever. Il y a comme un caoutchouc tout le tour, puis l'ortier. Je pense qu'on peut l'essayer comme ça. Et là, je viens me mettre sur un côté, lentement. Je viens le dilater comme ça, par un coup. Voici donc l'appareil comme tel. Je vais vous dire tout de suite ce qui nous intéresse là-dedans. Je viens retirer la mise à la terre qui est à l'intérieur. Si je peux. Au fond, on a l'élément. Faire attention de ne jamais accrocher ça avec un tournevis ou quoi que ce soit. C'est extrêmement fragile, puis non réparable. Si jamais il brise, on oublie ça, c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai déjà changé dans ces appareils-là. Le relais-là, ça m'est arrivé une fois en cinq ans. J'ai fait du change de relais-là. Je pense que j'en ai encore. Ça en est-tu, ça? Non. Mais je sais que j'en ai encore là-dedans. Mais dans pratiquement tous les cas, c'est ça ici. C'est un fusible thermique qui est placé là. Puis que justement, soit que la machine a chauffé, puis qu'il n'y avait pas de liquide dedans. Et voilà. Et elle a lâché. Ou soit qu'avec le temps, froid, chaud, froid, chaud, il était fatigué. Puis là, il voulait vraiment s'enlever de là. Donc, c'est facile à enlever. Et voilà. Et là, à partir de là, je vais venir glisser le plastique pour aller chercher le fusible. Et voilà. Le fusible est tout sorti. Il faut qu'il y ait une continuité entre les deux. Et si on vérifie en continuité avec votre multimètre... Il n'y a rien. Donc, c'est vraiment le fusible qui fait défaut. On peut réussir à en trouver des identiques que ça. Moi, j'en ai. Ce n'est pas pareil pareil. Ils sont un petit peu plus gros. Je vais juste faire une petite modification. J'enlève un petit caoutchouc ici pour pouvoir mettre le nouveau. Mais à part de ça, tout est pareil. Puis, si je prends... ... ... ... ... On vient voir, première chose, sa température. C'est un 133 Celsius. On le voit bien ici. On le voit bien ici. Je vais rebaisser ça. Et voilà. C'est un 133 Celsius. 125 volts. 4 ampères, 250 volts. Ou encore 1 ampères, 125 volts. Ou 7 ampères, 125 volts. Donc, il faut remplacer ce fusible-là. Euh... Vous pouvez, des fois, le remplacer par quelque chose qui est proche. Je pense que j'ai des 131, moi. 132. Quelque chose de moins. Ça, c'est un 133, j'ai dit. Euh... Oui, c'est un 133. Donc, je vais venir le couper. Ici. Ici. Puis, on va aller chercher un autre fusible. Bon. Je m'en ai trouvé un. 131. C'est ici. Euh... Je vais y mettre ça. Je vais y installer ça. Puis, euh... On va continuer avec ça. Je vais prendre, aussi, deux attaches métalliques. Parce que c'est sûr que les soudures, c'est pas vraiment recommandé, là. Euh... Malgré que j'en ai déjà fait, vu que la soudure, c'est plus haut, le point. Mais j'aime mieux prendre ça. Pour ça, j'aime mieux prendre des attaches métalliques. Comme ça. C'est beau. On vient ouvrir notre fil. Et voilà. Je viens installer ça, là. Voilà. Et de deux. Et de trois. C'est des pinces pour serrer. En place. Et de quatre. Notre fusible est installé. J'enlève le petit caoutchouc. Il y a un petit caoutchouc en haut. C'est bon. Juste là. C'est un petit peu pour le resserrer en place, l'autre, là. Mais moi, le mien est plus gros. Ça fait que j'ai pas vraiment besoin de ça. Ça fait que j'enlève ça. C'est bon. Et voilà. Là, je viens mettre mon fusible là-dessus. S-E-J-C électronique, bonjour. Bon, excusez-moi une cliente qui cherchait l'adresse. Ça fait que je vais venir fermer ça comme il faut. En premier, remettre le protège fusible. Et voilà. Bon, excusez-moi. J'avais une cliente. Avec une autre machine Philips à café. Même problème que les autres. Mousseurs à l'aide. Fait que notre nouveau fusible est en place. On remonte ça. Ils vont me dire, mais il a pas checké. Tellement habitué d'y faire, là. Il faut enlever le petit bouton de caoutchouc. Avant de le remonter. Là, on la replace. Et voilà. Voilà. On remet le bouton. On remet la base. Puis là, je le ferais pas chauffer parce qu'il y a pas d'eau dedans, mais je vais le maintenir enfoncé. Et voilà. Téléphone en même temps. Je vous reviens. Bon, excusez-moi. Téléphone. Je vais mettre de l'eau dedans. Et voilà. J'ai mis de l'eau. On met ça là. On pèse un coup. Ça tourne. Je pense qu'on le voit un petit peu dans l'écran, oui. Ça tourne. Je vais le laisser chauffer pour être sûr que tout chauffe. Puis il va arrêter tout seul. Notre problème, c'est souvent, c'est ça. Soit qu'il y a pas assez de lait. Soit qu'on le fait marcher par accident sans qu'il y ait rien dedans. Dans ce cas-là, ça peut arriver que le fusible lâche. Ou, avec le temps aussi, là. C'est fusible. Je le vois chauffer, là. On voit même plus le couvert. Avec le temps, le fusible, là, ça vient chaud, ça vient froid. Ça vient chaud, ça vient froid. Il se fatigue, là. Après un certain temps, il lâche. Mais, c'est des mousseurs à lait qui valent quand même entre 120 et 150. Puis, ça va coûter quoi? 35, 35, 40 $ plus avec les taxes. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Fait qu'il chauffe numéro 1. Je vais attendre qu'il arrête tout seul. Il chauffe tellement qu'il renverse. Je l'ai peut-être mis plein un peu. Et voilà! Il vient d'arrêter. Je l'ai peut-être mis trop plein un peu. Fait que... Ça fume! Function numéro 1. C'est aussi simple que ça. Merci! C'est parti! C'est parti! t